Un phénomène étrange a récemment attiré l'attention des médias et des passants montréalais. Il faut dire que ce n'est pas tous les jours qu'on peut voir plusieurs hommes verts déambulés dans les rues. Notre réseau a décidé d'aller enquêter sur le sujet. M. Proulx, j'aimerais que vous me parliez de cette théorie que vous avez avancée concernant les hommes verts qui se déplacent dans les rues. Ma théorie est fort simple. C'est un changement de paradigme. C'est probablement le reflet exact de la situation actuelle de la société. Il y a de plus en plus d'étudiants qui sont, selon mon point de vue, déguisés en verre et qui assistent au cours, se demandant sur quelle planète ils sont. L'apparition d'un personnage à la peau verte est presque nue dans des endroits publics, surgissant sans préavis et disparaissant tout aussi mystérieusement suscite des réactions multiples. Je trouve ça comique. Ça te fait penser à quoi? Ça me fait penser à des brocolis. On va peut-être manger des champignons, je ne sais pas. J'aimerais avoir votre avis concernant ces hommes verts qui déambulent un peu partout dans les rues de Montréal. À mon avis, c'est une dette de jeu où les étudiants sont à la drogue. Beaucoup. Je pense que c'est perturbant, c'est exhibitionniste et c'est anarchiste aussi. Non, c'est une nouvelle forme d'anarchie, ça, c'est clair. C'est sorti de l'osé. Oui. Ah, c'est sorti de l'osé. Plusieurs sources nous ont confirmé avoir aperçu ces créatures à la peau verte un peu partout dans la métropole. On les aurait notamment croisées dans le quartier Côte-des-Neiges, dans le quartier Rosemont, au sommet de l'Observatoire ainsi qu'au centre-ville. Finalement, une chose est sûre, la présence de ces mystérieux hommes verts continuera de faire parler au cours des prochaines semaines. C'était Renaud Barrière à l'Observatoire. Sous-titrage Société Radio-Canada